Alex, merci d'être avec nous. Enfin un point, ce soir on a vu une équipe du LS beaucoup plus engagée, beaucoup plus hargneuse. Comment tu analyses ce magnifique match? On a su un petit peu changer notre état d'esprit par rapport au week-end passé. Je pense qu'aujourd'hui le public l'a senti. Il a été largement supérieur au niveau de l'état d'esprit, dans l'engagement, dans l'agressivité, dans la grinta. Et puis au final le point de nul est largement mérité. Justement ce soir, est-ce que ça peut être le match déclic sur lequel on peut construire le reste de la saison? J'espère. J'espère qu'on va continuer sur cette base là, en sachant qu'il faudra répéter ça tous les week-ends et pas seulement contre le Grand FC Ball. On a déjà un match important dimanche et il faudra reproduire absolument le même match dans le même état d'esprit. Et avec ça on peut déplacer des montagnes. Mais là, j'ai senti quelque chose ce soir et il faut qu'on continue comme ça. Tu parlais du match de ce week-end, vous allez à Thun, un match ultra important. Comment aborder ce match? Comme j'ai dit, je ne vais pas penser que Thun a moins de qualité que Ball. Au contraire, ils vont venir encore avec un autre esprit. Et eux aussi doivent sortir de cette zone compliquée. Donc ça va être un match d'hommes où il va falloir vraiment tout lâcher au niveau de la mentalité, être au top comme on l'a été ce soir, comme a été chaque gars ce soir. Et il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir et qu'on va pouvoir regarder plus haut. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup.